Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, tu nous aimes et par ton sang, tu nous délivres du péché. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus parla ainsi. Amen, amen, je vous le dis. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'envoie. Aplemant la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers prédécesseurs, dans ce grand discours de Saint Paul, dans la synagogue, on pourrait dire que là, pour l'instant, on a fait la première partie. La deuxième partie, nous l'entendrons demain. La première partie, mais qui est finalement un peu comme un résumé de l'histoire de la violence avec d'entre Dieu et son peuple. Vous voyez, même, ce qui est impressionnant, c'est que dans les faits que Saint Paul raconte, il raconte la sortie d'Égypte, il raconte l'entrée en terre promise, il raconte les 40 ans déserts, on mettra tout ça dans le bon ordre. Il raconte toute l'histoire des juges, l'histoire de la royauté. Mais, par exemple, il ne raconte pas le don de la loi, au Sinaï. Vous voyez, donc, dans la manière de raconter aussi, il sélectionne certains passages, il va garder certaines choses, notamment pour mettre en perspective avec Jésus et voir comment, à travers le roi David, notamment, il va y avoir, comme profil, se prépare aussi l'avenue du Christ, l'avenue du Messie, l'avenue de Jésus. Voilà, et puis on voit bien, à ce moment-là aussi, comment, en s'arrêtant là, aujourd'hui, eh bien, voilà, l'Église nous invite à découvrir, finalement, Jean Baptiste, aussi comme celui qui va être un peu le relais, le trait d'union, voilà, le, on pourrait dire, celui qui va faire la transition entre la première alliance avec la descendance d'Abraham et puis avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ. « Le voici, celui qui vient après moi. Je ne suis pas dit de retirer les sandales de ses pieds. » Un peu original, voilà, après avoir entendu, eh bien, l'évangile, juste la suite du récit du « L'allemand des pieds », voilà, où il s'agit de se mettre au service. Eh bien, gardons aussi, peut-être, auprès de nous, voilà, toutes ces initiatives, ces possibilités de rendre au service, voilà, qui nous sont proposées, peut-être que nous pouvons aussi créer, peut-être que les circonstances actuelles nous font donner, peut-être, des nouvelles idées, eh bien, n'hésitons pas, voilà, c'est peut-être l'esprit saint qui vient susciter en nous, eh bien, des nouveaux, des nouvelles idées, voilà, qui correspondent aux besoins d'aujourd'hui. Merci.